Bon les gars, s'il y en a qui ont passé une mauvaise semaine, dites-vous qu'il y en a 5 sous l'eau pour qui elle a été pire. Ah ouais, c'est beau les gars ! On se fout de leur gueule maintenant ! Les gars, c'est pas tout soudre, c'est pas tout soudre, ils sont déjà morts. J'ai envie de dire too late. En même temps, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de monter dans un sous-marin, mais un sous-marin, si c'est un vélo, je monte pas dessus le sous-marin. Contrôlé par une mal-aide de PlayStation, les gars. Déjà que moi je transpire quand je galère à GTA, mais là, le pilote, il devait être putain, elle est dure cette mission. Pilote, slash propriétaire, slash gars de la maintenance, monte pas dans un sous-marin qui est géré comme le manège d'un forin, frérot. Surtout si c'est pour retourner à l'endroit même, à l'endroit exact où on a déjà perdu un putain de paquebot, les gars, qu'on a mis 73 ans à retrouver. On a vu le premier naufrage, et toi, t'y retournes, on dirait Macron qui se représente. Surtout pour voir le Titanic, que tout le monde a déjà vu. C'est le film qui a fait le plus d'entrées, les gars. Tu le verras mieux pour 10 balles en IMAX qu'à travers un hublot de merde pour 250 000 dollars, putain. Je comprends qu'il soit pas remonté. À ce prix-là, tu veux l'expérience Titanic totale. Pour 250 000 dollars. Pour 250 000 dollars, tu prends l'option noyade de riches. Finalement, c'est le sous-marin qui n'a pas tenu. Ils se sont fait broyer par la pression. Quand Dieu les a vus arriver au paradis, il a dit Guillaume Batts, il y a ta famille qui est là. Merci de m'avoir écouté, qu'est-ce que c'était un plaisir aujourd'hui.